Salut les petits clous, il y a quelques mois j'ai posté une petite vidéo courte sur Instagram et sur Youtube qui s'appelait « Hergé était-il franc-maçon ? » Ça durait à peu près 30 secondes et j'y faisais une sorte de décodage du titre de l'album « Vol 714 pour Sydney ». J'ai eu évidemment tout un tas de réactions, soit c'était « Oh là là mon dieu, la révélation, la lumière divine ! » Ou alors des gens qui disaient « Ouais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de logique, on peut faire ce qu'on veut avec les chiffres ». Bref, comme d'hab, les réactions vont d'un opposé à l'autre et c'est normal. Le truc c'est que faire une interprétation en ésotérisme, c'est quelque chose qui a du sens et qui est très important pour la quête de chacun. Alors je vous propose qu'on parle un peu du concept d'interprétation et ensuite je vous donnerai le sens caché de l'album de Tintin qui prouve que peut-être Hergé était franc-maçon. Faire l'interprétation d'une image, d'une histoire ou d'un film, c'est un peu comme se regarder dans un miroir. Si vous êtes dans une quête ésotérique, spirituelle ou même religieuse, normalement dans toutes ces voies vous devez pratiquer l'introspection. Vous devez plonger à l'intérieur de vous-même pour apprendre à vous connaître et à vous comprendre, mais vous devez aussi savoir vous regarder de l'extérieur. Il y a évidemment tout un tas de façons de le faire, personnellement j'utilise les autres comme un miroir. Quand j'échange avec quelqu'un, j'essaie d'avoir conscience de mon comportement et de mes émotions pour mieux me connaître. Bon après si l'apéro dure longtemps, j'ai plus conscience de grand chose. Quand on est sur une quête, on a besoin de savoir à peu près où on se situe. C'est pour ça que l'interprétation d'une image permet de tester sa connaissance. Une image, ça nous fait parler, ça fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on dit qu'une image vaut mille mots. Vous l'avez celle-là, non ? L'angle des oiseaux, une image vaut mille mots ? Non, ça vous dit rien ? Une image vaut mille mots, une image vaut mille mots. Et oui, une image va générer une réaction et vous faire dire des choses. Elle va vous faire sortir les mots à l'intérieur de vous. Et si vous observez ce qu'elle vous fait dire, ça vous donnera des indications sur l'état de vos connaissances ou sur l'avancement dans votre quête. C'est pas pour rien si l'alchimie s'exprime en image. Dans la vidéo que j'ai sortie juste avant celle-là, je vous présentais une gravure faite par Henri Kunrat, qui représente le grand oeuvre alchimique. Si je vous montre l'image et que je vous dis faites-moi une interprétation, vous allez devoir dire des choses. Il y a un mec en train d'invoquer une divinité, là il y a un petit panneau avec un truc écrit dessus. Ici on voit un encensoir avec une phrase dans la fumée. Tiens, sur la table, il y a des instruments de musique, mais aussi une balance et des instruments de mesure. Peut-être qu'il y a un lien entre mathématiques et musique, etc. En fonction de ce que vous allez trouver sur l'image, et surtout de l'interprétation que vous allez en faire, vous allez avoir des indications sur vous et sur votre quête. Tout ce que vous pourrez dire d'une image ne sera pas forcément juste, mais ça ne sera pas forcément faux non plus. C'est une interprétation personnelle qui ne sert qu'à vous-même. Quand j'ai fait la vidéo sur Alice au Pays des Merveilles, j'étais dans une période où je lisais beaucoup sur la franc-maçonnerie. Alors j'ai interprété cette histoire à travers ce prisme-là, mais je pourrais potentiellement en faire une interprétation différente aujourd'hui, en utilisant le prisme de l'alchimie par exemple. Tout ce que j'ai dit sur ce dessin animé n'est pas forcément vrai, mais ce n'est pas forcément faux. Ça donne simplement une indication sur l'avancement de ma quête. Les meilleures images pour faire des interprétations de ce type, c'est très clairement les 22 lames majeures du tarot. Alors je vais faire une vidéo complète sur ce sujet, mais le tarot n'est pas un jeu divinatoire. Tirer les cartes pour quelqu'un d'autre et dire que la papesse est en lien avec l'inconscient, ou que la carte de la lune veut dire que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être, non. Juste non. Tirer les cartes pour soi et en faire l'interprétation, oui, mais le reste, non. L'histoire du tarot est un peu complexe, alors je ne vais pas m'attarder dessus, je vais juste faire un petit jeu d'interprétation pour vous montrer comment on peut regarder ces cartes. C'est une interprétation qui ne vient pas de moi, c'est une personne qui fait partie de ces belles rencontres de la vie, qui me l'a livrée, et si jamais tu regardes cette vidéo, « Guy, je te salue bien bas ». Prenons la carte 12, le pendu. On y voit une personne qui est pendue, d'où le nom de la carte. Mais c'est une personne qui est pendue par les pieds et non pas par le cou. Il n'est donc pas mort, il est simplement à l'envers. D'ailleurs, il n'est pas pendu par les pieds, mais par un pied. Si cet homme est à l'envers, c'est qu'il peut aussi être à l'endroit. L'endroit, l'envers, recto, verso, pile, face, tout ça, évidemment, fait appel à la loi de polarité développée dans l'hermétisme, car s'il y a un endroit, il y a un envers. Pour un être humain, on peut dire que son envers, c'est un petit peu ses démons, son côté obscur. On est probablement tous dans une démarche, on essaie d'être meilleur chaque jour qui passe, on essaie de prendre conscience de nos travers, de nos peurs, de nos défauts, et on essaie de corriger ça comme on peut pour devenir meilleur. La personne que nous sommes en train de bâtir à travers notre quête, c'est notre endroit, c'est ce que nous montrons, c'est ce que tout le monde peut voir. Mais nous avons un envers, c'est ce qu'il se passe dans notre tête et qui n'en sort jamais. C'est nos plus grandes peurs, que l'on ne veut pas exprimer par honte ou par pudeur, c'est nos comportements un peu bizarres, que l'on n'assume pas trop, et au final, on ne sait pas vraiment pourquoi on a agi comme ça. Bref, à l'endroit, c'est nous, à l'envers, ce sont nos démons. Cette personne, pendue la tête en bas par un pied, symbolise donc le combat que nous menons contre nos démons. Mais si cet homme est à l'envers, il faut peut-être que l'on regarde le monde comme lui, c'est-à-dire à l'envers. La carte porte le numéro 12, à l'envers, ça donne 21. Et la carte 21, c'est le monde. Et si on regarde à l'envers, monde, ça donne démons. Il fallait donc regarder les choses à l'envers pour les comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'au moment de la conception du tarot, tout a été pensé comme je viens de vous le dire ? Évidemment que non. Mais est-ce que ça veut dire que cette interprétation est fausse ? Bien sûr que non. On peut effectuer des tirages avec le jeu de tarot, mais des tirages pour soi. Prenez 4 cartes au hasard, observez-les et essayez d'en faire une interprétation. Ensuite, mettez-les dans un ordre différent et recommencez. Si vous faites ça pendant plusieurs années, vous allez voir qu'au fur et à mesure de votre quête, votre interprétation va évoluer. Voilà, ça c'était la petite parenthèse concernant les interprétations d'images, d'histoires ou de comptines. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un album de Tintin. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites sur le fait que les aventures de Tintin s'inspirent potentiellement du monde de l'occultisme et de l'ésotérisme, et plus spécifiquement de la franc-maçonnerie. Je n'ai jamais traité ce sujet en vidéo parce que je n'ai pas vraiment fait de recherche, mais si vous avez des infos intéressantes, je suis preneur, vous pouvez nous raconter tout ça en commentaire. L'interprétation qui va suivre n'est pas de moi, mais de la même personne qui a fait l'interprétation de la carte du pendu. Décidément, je n'ai pas foutu grand-chose pour cette vidéo. Alors, on va prendre l'album Vol 714 pour Sydney et on va se prêter à un petit jeu de numérologie. Le but est donc de faire correspondre les chiffres avec les lettres de l'alphabet. Pour démarrer, c'est très simple. On va prendre le rang du 7, du 1 et du 4. La 7e lettre de l'alphabet, c'est le G. La 1re, c'est le A. Et la 4e, le D. G.A.D. Alors, pour l'instant, je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste pris le rang des lettres qui correspond aux chiffres. Mais si vous vous intéressez un tant soit peu à la franc-maçonnerie, vous avez déjà une vague idée de ce qu'on va trouver à la fin. Ensuite, on va additionner les chiffres par paquet de 2 plus 1. Je vous explique. Avec 714, on peut faire 71 plus 4 et aussi 7 plus 14. A chaque fois, c'est un groupe de 2 plus l'unité restante. Alors, 71 plus 4, ça fait 75. Et 7 plus 5, ça fait 12. La 12e lettre de l'alphabet, c'est le L. Pour finir, 7 plus 14, ça fait 21. Et la 21e lettre de l'alphabet, c'est le U. G.A.D.L.U. G.A.D.L.U. En franc-maçonnerie, il s'agit du grand architecte de l'univers. Quand j'ai posté la vidéo courte qui présentait cette particularité numérologique, il y a eu pas mal de réactions du type « Ouais, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune logique. Pourquoi additionner et pas multiplier ? Pourquoi additionner le 7 et le 5 de 75 et pas le 1 et le 2 du 12 ? » Etc, etc. Alors, pour défendre un petit peu le truc, je vais expliquer rapidement le concept. La numérologie fonctionne par addition de chiffres dont le but est de réduire un nombre pour obtenir un chiffre compris entre deux valeurs. Par exemple, la numérologie la plus répandue est celle en base 9. On additionne tous les chiffres que l'on a jusqu'à obtenir une valeur comprise entre 1 et 9. Dans le cas du vol 714, on fait correspondre un chiffre avec une lettre de l'alphabet. Donc, il faut que le résultat soit compris entre 1 et 26. C'est pour ça que quand on fait 71 plus 4 égale 75, on doit réduire encore pour avoir un résultat entre 1 et 26. On additionne donc 7 et 5 pour obtenir 12. C'est pareil, quand on fait 7 plus 14 égale 21, on s'arrête là parce que 21 est bien contenu entre 1 et 26. Concernant la logique des calculs, une fois qu'on a pris tous les chiffres individuellement, il faut faire des petits groupes. Et comme c'est un nombre à trois chiffres, on n'a pas beaucoup de solutions. On peut faire un groupe de 2 qu'on additionne à l'unité restante, donc ça fait 71 plus 4, et faire l'inverse, c'est-à-dire prendre la première unité et l'additionner au groupe de 2 restants, 7 plus 14. Alors est-ce que ça veut dire qu'Hergé était franc-maçon et qu'il a caché des petites choses dans les histoires de Tintin ? Ou alors est-ce qu'il a juste voulu faire un clin d'œil à des amis franc-maçons ? Je ne sais pas. C'est comme cette interprétation. Est-ce qu'elle est intentionnelle ? Ou alors est-ce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres ? Je ne sais pas. Personnellement, j'ai exprimé mon opinion dans la première partie de cette vidéo. Mais maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao ! Abonnez-vous !